Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour l'épisode 5 de Stellaris. Aujourd'hui, on va faire plusieurs choses. La première, c'est qu'on va vraiment devenir des esclavagistes. Étant donné qu'on va attaquer Tebron, Commonwealth et on compte bien les réduire en esclavage. Et je vais également vous expliquer pas mal de choses parce que j'ai vu dans beaucoup de vos commentaires que tout n'était pas super clair et c'est vrai que moi maintenant j'ai plus de 20 heures de jeu sur Stellaris parce que j'ai fait une partie à côté qui est vachement plus avancée. Pour vous donner une idée, ma flotte qui est supérieure aux flottes de tous les gens autour de moi est à 1500. Dans mon autre partie, j'ai une flotte à 40000 je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà. Mais donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire au fur et à mesure et ce que j'ai fait parce que c'était pas forcément clair. Alors comment ça marche ? Globalement, vous avez donc 7 quarts du monde et ensuite vous pouvez gérer chaque planète en elle-même. Donc, vous pouvez faire ça, par exemple, depuis cette vue de l'Empire et à terme, on peut par exemple faire un secteur qui va nous permettre d'avoir plusieurs planètes qui vont se gérer elles-mêmes. Vous voyez que là je suis à une limite de 5 sur 5 et si jamais j'ai une sixième planète, je vais avoir des gros malus donc je préfère la mettre dans un secteur et moi ce que j'ai tendance à faire souvent c'est que par exemple ça je considère que c'est le coeur de mon empire, ces 5 planètes là et celle là je vais toujours les gérer moi-même. Les autres que je vais capturer, je les mettrais dans des secteurs. Voilà, je trouve que c'est pas mal comme fonctionnement. On a également une limite de flotte, on va avoir le même genre de malus. Globalement en fait il faut toujours jouer avec ses limites, faire attention de pas aller trop loin. Là on voit c'est un peu la même chose avec l'énergie, c'est que j'ai une flotte qui est trop grosse par rapport à ce dont je peux m'occuper. Ah ils sont en train d'être améliorés eux, c'est ça. Ah ouais donc je peux pas vraiment les attaquer tout de suite quoique est-ce que j'ai vraiment besoin d'attendre. Je suis pas sûr, j'ai déjà une flotte, ils sont déjà inférieurs, ouais. Je pense que je peux y aller direct, je vais pas attendre. Et du coup voilà, donc au niveau du gouvernement sinon il faut gérer plein 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 de trucs comme Bah voilà, ça c'est mon chef donc lui il est... Ah ça coûte pas cher de construire des corvettes et il gagne plus d'énergie. Le suivant, coût de construction moins 15% et Spatioport sera moins cher. Ça c'est bon à savoir même si a priori... Ah il a 71 ans, non en fait il va pas rester très longtemps Zarex je pense. Et l'idée il s'appelle Midloxec. Ok c'est surtout lui à mon... Ah écoute non il a 70 ans, attends c'est quoi cet empire qui a que des vieux ? Bon j'espère que le suivant sera un peu plus jeune. Euh entretien de la... Attends sérieux, entretien d'une vaisseau c'est que 16 ? Ah c'est la station qui me coûte si cher que ça, hein ! C'est la station de recherche qui me coûte assez cher aussi. Bah c'est pas grave ça me rapporte beaucoup de recherche, ça vaut le coup tout ça. Parce que je suis toujours dans toutes mes parties, je suis en retard sur la technologie. Et je suis en train de refaire ça hein, si on regarde là. Ouais supérieur, lui supérieur aussi. Ouais donc euh... donc va falloir que je rattrape ça. Je vais focaliser au max possible dans la recherche. Alors justement en parlant de recherche, de technologie, en fait on va toujours avoir... On a ces trois différents domaines et à chaque fois on va nous proposer plusieurs technologies. Alors j'ai pas envie d'y toucher parce que j'ai peur de pas pouvoir revenir dedans. Vous voyez qu'on peut changer la recherche. Si je me dis ça finalement ça m'intéresse pas. Et là c'est tout ce que j'ai recherché sans ordre particulier. La seule possibilité de sauter des trucs, par exemple là on voit euh... Là c'est le spatioport niveau 5. Je pourrais par exemple directement passer au 6 si j'avais une technologie qui euh... Qui me donnait le début, l'impulsion de ça. Et sinon pour le combat, bah vous avez vu comment ça se passait hein. On attaque avec des vaisseaux. Et ensuite aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait pour capturer une planète En envoyant sa flotte directement dessus. Euh... Pour le reste bah je vous expliquerai au fur et à mesure. Je vais pas trop trop vous euh... vous spammer là pour commencer. Par contre vous voyez que, aperçu de la planète on a... Le gouverneur et tout euh... J'ai pas des gouverneurs partout il me semble hein. J'ai juste celui là à ma capitale. Euh... L'habitabilité, la population, la taille, etc. Ce que ça produit. Et la surface ça c'est vachement important de le gérer. Euh... Je veux dire par exemple bon bah là je suis en manque d'énergie. Donc euh... Je vais améliorer, je vais mettre la centrale électrique 3. Bon je l'ai pas encore débloqué mais euh... Mais quand je l'aurai ce sera ça. Et d'ailleurs il y a une de mes planètes voilà. Où j'ai ces gars là donc. On va aller à Raziel. Ah ils sont déjà esclaves. Ah ok cool. Justement je voulais les esclaves agiser. Euh... Eux ils veulent l'émancipation mais c'est mort. Et alors eux ils sont où ça ? C'est Choritz. Choritz c'est où ? C'est la alpha machin. Alors eux ils veulent être indépendants ? Sérieux ? Pourquoi ? Pourtant... Mais c'est vraiment étonnant qu'ils veuillent être euh... Indépendants. Je sais pas pourquoi. Est-ce que... Ils ont pas assez de bonheur quoi ? J'ai pas énormément d'influence et je vais bientôt l'utiliser pour euh... Enfin bientôt. Je vais à terme vouloir utiliser mon influence pour les bouffer ceux là. Donc je vais pas le dépenser mais sinon j'aurais pu faire par exemple... Euh mince. Hop. Aperçu de la planète, liste des décrets j'aurais pu... Ah bah non. J'allais dire j'aurais pu rajouter un truc de bonheur mais visiblement je l'ai pas encore débloqué. Parce qu'en fait on a des décrets là qui vont nous coûter euh... Là genre 150 d'un coup et qui vont durer 10 ans. Ou alors on peut aller sur les politiques ici. Et choisir un truc qui va nous coûter quelque chose tous les mois mais qui a un effet euh... Un effet euh tout le temps. Euh... Ah oui et également on a toutes nos politiques qui vont par exemple avoir un effet ainsi eux. Euh... Eux j'ai envie d'en faire mes euh... mes alliés. Euh... Ah il est déjà dans une alliance le mec ? Et il est avec qui ? Il est avec... C'est qu'à... Ah il est avec lui. Ah mais j'aimerais bien être dans votre alliance. Pourquoi est-ce qu'il veut pas ? Parce qu'on a des philosophies guerrières différentes. Bah... Bah voilà. Donc euh... Donc euh... C'est ça qui est un peu chiant. Et toi ? Ah bah lui c'est encore pire. Ah il est une philosophie vraiment différente. Ok. Ok ok. Ah oui lui faut que je fasse gaffe il est puissant quand même. Et là on va pas tarder à avoir des frontières communes une fois que j'aurai bouffé celui-là. Enfin bon. Bon bah écoutez en parlant de bouffer euh... J'ai faim. Donc on va leur déclarer la guerre. Alors pour ça on fait déclarer la guerre. Et là en fait on va lui dire quels sont nos termes. Donc première chose c'est que j'ai envie de le vassaliser. Ça c'est sûr. J'ai envie qu'il devienne mon vassal. Euh... Et également j'ai envie d'avoir... Shady. Je viens juste de remarquer qu'il avait foutu là. Donc Shady c'est sûr que je la veux. Euh... Non pas libéré. Euh... Voilà. Cédé la planète. Et on peut pas dépasser 100. Qu'est-ce que je peux me permettre de prendre d'autre ? Nocam ça pourrait être pas mal c'est pas loin. Libéré la planète. Maintenant je veux qu'il la cède. Cédé c'est 22. Donc ça va me faire passer au dessus. Euh... Et sinon on a... Cédé... Rigel ça pourrait être pas mal. Cédé la planète. 23 ! Sérieux ? Attends 18. Ah non libéré non. Euh... Ok bah c'est pas grave. On va juste prendre Shady. Et puis après le reste on le... On l'intégrera. Parce qu'en fait un vassal au bout de 10 ans on peut l'intégrer à notre empire. Euh... Et c'est ce qu'on va faire. Ok donc là... On va envoyer notre flotte. Alors en théorie ça devrait pas être un problème. Ah oui en effet oui. Euh... Ok bah c'est parti. Et on va également envoyer notre troupe de transport qui vont entrer dans l'orbite. Alors comment ça va se passer là ? On arrive là... Je crois que je... Ça vous avez déjà vu quelques petits combats. Bon bah là on attaque... Tranquilu le spatioport. Qui va pas être trop difficile. Lui il sort un... C'est quoi c'est ? C'est une corvette. Super intelligent. Super intelligent. Elle va se faire éclater. Et là on commence déjà à attaquer la station minière. Très bien. Voilà. Donc maintenant que c'est fait. On retourne sur... Euh... Riblaga. Et... On a le bombardement orbital qui va commencer. Alors on peut soit faire du... Soutien léger. Soit limité. Soit carrément total. Alors la différence je crois que... Légère tout le monde supporte ça. Par contre si vous le faites en... Limité. Euh... Il me semble qu'il y en a certains qui considèrent que c'est du bombardement terroriste. Et n'en parlons même pas pour ça. Euh... Sachant que ça on ne l'autorise pas. Et donc ça c'est dans nos politiques. C'est... Le bombardement orbital. Vous voyez. Léger. Euh... Perte civile au minimum. Limité c'est... Euh... Autorise d'utilisation de tous les équipements. S'assurant que la majorité des civils survivra même si leurs infrastructures sont détruites. Et total. Autorise d'utilisation de tous les armements orbitaux sans se soucier de la vie en surface. Et on doit être soit militarisme. Euh... Il faut avoir un des deux militarisme. Et c'est pas le cas. On a du collectivisme fanatique et du matérialisme. Allez parce que je voulais de la recherche. Ouais ça marche super bien. Bref. On va continuer ça. Est-ce qu'on a des troupes par là ? Non. Donc on va prendre ce vaisseau scientifique et on va le ramener ici. Ce que ça va nous permettre de faire c'est de rechercher un petit peu ça. Là où il y a eu des combats en fait. Et ça nous fait des petits bonus de recherche. Qui sont pas ouf mais c'est toujours ça de pris. Euh... Bon j'ai peut-être pas besoin d'attendre. Là vous voyez en fait. L'intérêt de détruire les fortifications planétaires qui ici sont très basses. 1500 c'est pas beaucoup. C'est que ça affaiblit les armées là. Après là je me dis euh... Les dégâts 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 dégâts... Les armées en défense ont diminué de 50%. Et ben on va arriver à 100 et ce sera déjà pas mal. Voilà. Attaquer. Vous voyez là on a tous les pods qui sont en train de descendre et qui attaquent ça devrait se passer plutôt bien en plus on a un bonus du coup de 100% et voilà donc ça y est là on a on a la planète toi pendant ce temps là tu vas aller faire tes projets de recherche et bah nous écoutez on va continuer on va attaquer le prochain système et on attend qu'il se répare un petit peu il reste juste lui qui est un petit peu non mais c'est bon ok bah on va embarquer tout le monde et ils vont suivre la flotte j'adore vraiment cette technologie d'hyperespace je trouve que c'est vraiment la meilleure parce qu'ils sont super rapides et genre c'est déjà arrivé que dans mes autres parties moi j'ai d'autres technologies je parte avant eux genre je me barre parce que je suis en train de perdre un truc et eux ils me rattrapent en fait après mon départ ils warpent au même endroit que moi et bah on continue la bataille et je la perds alors le zébarax ça doit être un vaisseau a détecté un signal provenant d'une ancienne balise appartenant à une de nos anciennes sondes sous-limiques disparues dans le système pour abîme une traînée ionique relie cette balise à une autre étoile ce qui laisse à penser que la sonde a été tractée sans que nous en connaissions les raisons situation donc ça ça va me lancer un truc ah oui c'est ah oui c'était là les traînées alors c'est où ça ah c'est juste là ok mais on pourra bientôt y aller ça c'est une des raisons pour lesquelles je veux attaquer cette faction c'est qu'elle a certains trucs que je veux enfin il ya certains comment dire il ya certains trucs de quêtes qui sont dans leur territoire what ah mince il a ramené des copains lui interesting ok t'as fini ton combat toi ouais donc en fait toi tu vas revenir ici parce qu'ils ont envoyé une flotte ah non mince elle est passée où bon ils avaient une flotte bon écoutez nous on va attaquer un petit peu j'espère qu'ils sont pas en train de l'envoyer par ici écoutez je suis assez curieux alors pendant ce temps là on peut regarder un petit peu ce qui se passe là donc j'ai une occupation de ryblaga qui me donne 21 points de victoire bataille spatiale que j'ai gagné qui m'en donne 7 c'est tout dans ça que ça m'en donne autant négocier donc mais là je peux par exemple là si je demande aujourd'hui la paix juste comme ça il va me la donner parce que j'ai un plus gros score de guerre le plus grosse flotte par contre j'ai un gros malus parce que ça fait pas longtemps que la guerre marche si je veux par exemple vassaliser là il va dire non parce que c'est trop ça me met 60 de coups et donc il faudrait que je puisse compenser ça donc pendant ce temps là je vais devoir continuer à le combattre et au fur et à mesure bah ça va ça marche alors vais ce scientif à tiens attendez il y a eu ça j'ai vu sa flotte pendant deux secondes elle est ah ben 830 elle m'a rejoint sa flotte oh elle est plus grosse que qu'avant intéressant ça et moi je suis à combien en vrai je suis à 1500 donc ça devrait quand même ah ben en plus il se barre quel débile enfin quel débile non j'en sais rien c'est pas forcément une mauvaise idée de se barrer donc moi ce que je vais vouloir faire c'est gagner des points sachant que une de mes demandes c'est Shady et pour pouvoir l'avoir il faut absolument que je l'occupe donc je pense que je vais partir par là capturer Shady et puis après sans doute ah what ça va être compliqué de passer d'aller par Shady il faut rentrer on verra en tout cas Thébaris je pense que c'est important que je prenne c'est leur capital ça va sans doute avoir un gros effet alors le problème avec les bombes c'est que quand même on met longtemps et met longtemps à atteindre leur cible donc pendant ce temps là lui il nous tire dessus le destroyer il a pris un peu cher mais bon pendant ce temps là on peut continuer à construire à entrer dans l'orbite toi tu vas commencer bombardement et on va capturer un truc en plus et ça flotte je sais toujours pas où elle est les IA sont ultra fortes pour ça à c'est à dire barrer leur flotte en fait leur flotte faire du sorte de guérilla et attaquer par ci par là et tout et j'ai du mal à suivre moi bon c'est pas grave parce que jusqu'à maintenant souvent j'avais une bonne supériorité mais il y a une fois où j'ai attaqué un gars et on était vraiment kiff kiff et c'est là on voit vraiment la stratégie qui est super et c'est pour ça que j'adore le celle qui utilise l'hyper espace je la trouve plus forte c'est que genre à un moment j'avais réussi à le choper avec une petite flotte genre il savait j'avais une flotte à 30000 et une autre à 2000 et celle à 30000 dès qu'elle arrivait dans un système où il avait ses flottes lui il avait tendance à avoir genre disons deux flottes de 10 000 ou quelque chose comme ça en plus moi j'avais un vassal qui me suivait et donc dès que j'arrivais il se barrait résultat je pouvais jamais à l'attaquer et donc j'ai laissé un peu ma flotte de 2000 à un endroit où je savais qu'il m'attaquait qui l'attaquerait et dès que le combat a commencé ma flotte de 30000 est arrivé et vu qu'il était en combat il n'a pas pu arrêter parce que c'est le principe c'est qu'on peut faire des on peut se barrer en faisant des vols enfin des départs d'urgence en gros je sais pas ouais c'est pas noté mais c'est il ya des malus et tout et on peut pas le faire tout de suite souvent il va attendre genre 14 jours ou quelque chose comme ça bon là ça me paraît pas mal Tiens les sous scientifiques il va aller par là parce qu'il a ça analysé il y a un tout petit combat ici et puis toi je pense qu'on peut on peut faire l'attaque Aller attaquer Voilà donc bientôt on va voir notre seconde planète d'ailleurs toi pendant ce temps là tu peux déjà te barrer et Bon on va direct aller par là en fait je pense qu'on va faire comme ça on aura tout chopé et on aura un super score de guerre Alors vous avez perdu un petit peu de vie ouais on va vous laisser un tout petit peu et donc vous voyez quand c'est occupé on a notre blason à côté du leurre le problème étant que l'or leur planète ne produit absolument rien vous voyez que là ça produit rien et tout c'est occupé mais c'est pas c'est pas grave en sorte à par contre au là on a non on n'a pas trouvé leur flotte ah si elle est là regardez 943 donc il va falloir qu'on fasse un petit peu gaffe parce que 943 plus les 443 de la station c'est pas bon du tout donc si jamais il veut pas partir de là on va avoir du mal à prendre la capitale c'est pas grave on va les embêter on va capturer leurs autres trucs mais mais voilà faut quand même garder ça en tête donc eux je les garde pour l'instant sur cette planète parce que si jamais ils sont en orbite ils peuvent se faire attaquer on a envie d'éviter allez rapprochez vous les copains ah et je pense qu'il va bien jouer qui va rester à côté de son spatio port ah alors le capitaine zax ah oui d'accord donc lui bah j'ai juste un j'ai un amiral en plus parce que un des capitaines de vaisseaux c'est illustré sauf que j'ai qu'une seule flotte donc ça sert à rien mais oui si je vais dans les leaders je dois avoir un amiral disponible en plus ou d'ailleurs il est meilleur que lui ouais il est meilleur que lui donc on va changer d'amiral il a juste ce bonus là qu'il portait des capteurs plus 25% je me demande si ça permet de les attraper enfin de les choper 25% plutôt je sais pas c'est dommage j'aimerais bien détruire tous ces vaisseaux scientifiques construction et tout bon après je me dis je veux le vassaliser à terme donc il n'y a pas forcément d'intérêt de vraiment le massacrer le mec ok donc le vaisseau scientifique on va le reculer un peu et lui il va vraiment pas bouger de là bon bah à mon avis je vais pas réussir à capturer sa capitale c'est pas grave ça veut dire en plus que je vais garder enfin qu'il va garder sa flotte ce qui est pas mal en vrai parce qu'encore une fois le but c'est de le vassaliser et si je peux avoir un vassaliser qui est pas complètement nul c'est pas mal alors moins 19 vous voyez que durée de la guerre je suis toujours à moins 27 la guerre en fait plus elle dure longtemps plus il y a de chances qu'ils disent oui oui c'est bon on vous donne tout ah tiens là il est en train de construire des trucs ce que je ne veux pas c'est des en fait ça c'est la troisième technologie c'est une qui nous oblige à avoir des trous de verre pour se déplacer je suis pas fan mais pour le coup il me semble qu'une fois qu'on les a c'est très rapide de voyager et tout donc c'est plutôt pas mal alors qu'est ce qu'on fait alors maintenant on peut avoir des armées d'esclaves ce qui est pas mal et on va déblayer des cases ça va être bien ok c'est bon toi hop on va aller sur Rotamev et on va attaquer Sigual on est toujours en pénurie d'énergie mais on a de la marge son dessous lumique alors elle a été retrouvée système Rotanev ah mais si c'est ici Rotanev ah donc j'ai juste besoin de venir me débarrasser de ça et mon vaisseau scientifique va pouvoir me suivre cool c'est quoi ça ordre terminé construction d'une station mineure ah oui mais il est en train de continuer cool bon normalement niveau revenu et tout ça devrait aller sauf l'énergie je galère un peu mais niveau recherche et minerai c'est en train de c'est pas mal plus 30 à ce stade c'est pas gigantesque mais bon alors recherche on va faire ce projet de recherche là et vous les gars on va vous embarquer et on va vous mettre en orbite ici voilà comme je vous disais je préfère pas trop les laisser en ouvert mais bon ah oui et l'autre gros intérêt je trouve de ce que je disais les trois différents types de technologies pour comment dire pour pour les déplacements je connais encore une fois je connais moins celui des trous de verre mais c'est que entre la différence entre la distorsion et l'hyperespace c'est que l'hyperespace elle met du temps à se charger mais dès qu'on arrive on est prêt à partir alors que distorsion peut partir très rapidement mais on doit attendre genre 14 jours à l'arrivée avant de pouvoir faire quoi que ce soit et l'autre truc c'est que pour l'hyperespace on peut partir de n'importe où dans le système alors que la distorsion est obligé d'être à l'extérieur donc ça c'est vraiment pas mal si quelqu'un essaye de nous semer ah oui également l'hyperespace est beaucoup plus rapide pour voyager entre deux étoiles bon par contre on est limité par des lignes genre là un autre vaisseau pourrait facilement le faire ça aussi moi je ne peux pas mais je trouve que ça vaut beaucoup alors là on est en train d'attaquer un truc de plus et voilà on a capturé la planète donc on va se barrer on va aller sur Nocam je suis vraiment étonné qu'ils ne bougent pas de Tebaris ou alors peut-être qu'ils sont en train de construire leur flotte je ne sais pas trop c'est lignes là je suis à 94 ah maintenant il accepterait d'être mon vassal alors nous avons récupéré la sonde sous-limique repris dans le système Rotanev les données recueillies au fil du temps nous ont permis d'en savoir plus sur les corps planétaires plus une sonde et ah ok donc ça m'a juste donné tout ça alors ce qu'on va faire c'est que tiens toi tu vas t'occuper de ça mais ceci il est à ce point là là je suis déjà à 25 donc en fait on va même sauter Nocam parce qu'on n'a pas besoin de l'attaquer autant lui laisser le plus de puissance possible et on va attaquer directement chez D pour l'avoir et pouvoir le demander dans nos dans nos demandes de guerre donc toi tu vas on va tout embarquer et ah ouais mais non ah j'ai quand même ces oh ça a marché quand même ça me donne quand même la planète même si je le tenais pas je peux juste pas moi le demander c'est énorme bon bah voilà ça y est on a gagné la guerre et lui il est vassalisé alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant quand on a un vassal c'est que bah déjà si on clique donc il a des options beaucoup plus limitées pour moi mais aussi pour les autres il est pas encore loyal parce que j'ai fait du bombardement qu'il considère comme terroriste on était en guerre récemment et ouais il aime pas trop alors maintenant ce que je vais vouloir faire genre ça donc vous voyez que j'ai 6 planètes sur 5 donc tiens je vous parlais des désavantages influence mensuelle moins 10% et crédit énergétique moins 10% également hum ce qu'on va faire c'est que on va créer notre premier secteur et donc pour ça on va faire créer un secteur on va faire boom et c'est tout en fait pour l'instant ça ça va être le seul bout du secteur parce qu'en fait c'est un secteur qui à terme va prendre ça donc là regardez la date on est en 2244 en 2254 enfin fin de l'année on pourra lancer l'intégration vous voyez il faut voilà ça c'est en 2254 et à ce moment là il viendra une partie enfin ça on agrandira notre empire quoi mais là déjà enfin ça s'est super bien passé comme guerre je suis étonné et ils ont quand même une puissance militaire pas dégueulasse donc ça veut dire que si par exemple je déclare une guerre à eux par exemple ils vont ensuite me suivre donc ils vont envoyer leur flotte avec moi que je peux par ailleurs voir maintenant ah oui il a une flotte de 1, 2 000 maintenant ouais donc ça s'est terminé rapidement et heureusement pour moi parce qu'à mon avis vous d'ailleurs maintenant c'est ma planète ah est-ce que je peux ouais je peux quand même les asservir donc tiens toi je t'asservis voilà j'asservis tout cool donc je sais pas ce que ça fait en fait à part qu'ils vont pas être contents forcément mais euh mais euh mais ouais de toute façon c'est des esclaves tous ceux qui ne sont pas des euh des sirunans vont être des esclaves voilà voilà bon bah écoutez voilà cet épisode je m'attendais pas à ce que la guerre se passe aussi vite et se passe en un seul épisode mais c'est pas plus mal donc maintenant il va falloir qu'on décide qui on a envie d'avoir comme amis qui on a envie d'avoir comme ennemis euh et puis ouais qu'on réfléchisse genre eux ils sont supérieurs ouais faut voir mais ils on les aime bien eux invités dans l'alliance capitaliste impitoyable ah j'arrive pas à former des alliances ça m'énerve enfin bon ah bon bah écoutez merci à tous d'avoir suivi j'espère que le son cette fois-ci était bien pas comme les deux derniers épisodes où c'était une vraie catastrophe mais euh mais ouais ça s'est bien passé c'est cool et dernière chose que j'ai envie de faire avant de vous dire au revoir en fait c'est déclarer une rivalité parce que sinon je sais que j'ai oublié pour le prochain épisode et je pense que c'est important parce que si je regarde eux eux deux ils ont une rivalité avec lui et même si on est potes c'est juste parce qu'on est une ambassade en fait sur les 100 donc je vais rappeler l'ambassade et je vais déclarer la rivalité donc vous voyez que tout ça ça a vachement baissé mais ça veut dire que avec eux ça va à terme monter vous voyez que là pour l'instant voilà rival mutuel plus 25 et invité dans l'alliance ah toujours pas ah bon je verrai mais à terme j'ai vraiment envie d'avoir une alliance avec un de ces gars là pour pouvoir défoncer les autres bref merci à tous de m'avoir suivi à bientôt bye bye m'avoir regardé cette vidéo m'avoir regardé cette vidéo